What's up, guys? Bienvenue au Podcast on Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castle Moon chez Remax. Nos trois mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de l'attraction intégrale de Subaru n'est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 Boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode! Isa, comment ça va? Ah bien, toi? Comment ça va? Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Un peu fatigué, j'ai eu une grosse fin de semaine de course, fait que là, le cerveau, le corps est un peu fatigué, mais je suis bien content que tu sois là aujourd'hui pour venir jaser avec moi. Ça me fait super plaisir. Isabelle Lance, donc, t'es la directrice, c'est le nom de ton poste, directrice d'Adojean, qui est un organisme à but non lucratif qui vient en aide justement aux jeunes qui sont en situation d'itinérance. En difficulté. En difficulté. Fait que, évidemment, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On s'est rencontrés, ça fait quoi, deux ans peut-être? Quand je vous avais approché pour donner un petit coup de main. Oui. Moi, évidemment, c'est une cause qui me tient à cœur. Ceux qui me connaissent, qui ont écouté d'autres podcasts, peu importe, ils savent un petit peu le passé que j'ai. Toi aussi, on en a parlé. Puis c'est un service auquel moi, j'ai eu besoin quand j'étais plus jeune. Fait que je trouve ça évidemment super ce que vous faites. Mais là, j'ai le goût d'avoir un peu le point de vue de l'interne un peu, comment ça se passe. Puis tu m'expliques c'est quoi ce bel organisme-là, comment vous aidez les jeunes concrètement. Puis parce que là aussi, il y a une nouvelle maison pour accueillir ces jeunes-là, parce que vous offrez évidemment l'hébergement. Oui. Là, on enregistre ça, on est mardi, on est con, on est le 10. Oui. L'ouverture officielle, c'est-tu jeudi? Bien, c'est ouvert, mais la porte ouverte est juste. C'est ça, fait que votre lancement, là... Exact. Fait qu'évidemment, je vais être là jeudi. Fait que là, quand le podcast va sortir, le lancement va déjà avoir été fait, mais... OK. Oui, puis ça va sortir la semaine prochaine. OK. Ça fait combien de temps que tu es avec AdoJeune? J'entame ma 16e année, 3 ans à la Direction générale, mais j'ai été coordonnatrice justement du volet d'hébergement toutes les années avant. J'ai commencé chez AdoJeune en tant que coordo, et c'est ça, maintenant je suis à la Direction générale, mais 16 ans en tout. 16 ans? Oui. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses ça. C'est comme une vocation, hein, de... Comme un don de soi quand les gens qui travaillent dans ces organismes-là, là. Bien, effectivement, on dit communautaire, on travaille pour la communauté. Tu sais, peu importe dans quelle cause on s'implique, la jeunesse, les femmes, l'itinérance, on fait ce métier-là par passion, par cœur, parce qu'on aime ça. Tu sais, on en mange, on fait pas ça parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois, là. C'est vraiment, oui, un peu comme tu dis, une vocation, là. Oui. C'était-tu, mettons, ça, ton plan de carrière? Ça a été quoi un peu de ton parcours, tes études après ça? Qu'est-ce que t'as fait avant d'arriver chez AdoJeune? Bien, en fait, quand j'ai fait mon DEC à la Cité collégiale, il fallait faire des stages dans différents organismes, institutions et tout ça. Puis mon premier stage était en organismes communautaires. Et je me souviens m'être dit, je serais jamais bonne en services communautaires. Tu sais, j'avais pas la... Je voyais pas la fibre ou bien comment on pouvait se donner, mais j'ai travaillé un an dans le plus institutionnel, puis j'ai détesté après mes études. OK. Donc je suis revenue au communautaire, puis ça va faire, mon Dieu, presque 25 ans que je vais auprès du communautaire. Parce que tu disais que t'avais pas ce qu'il fallait ou ça t'intéressait pas? Bien, ça m'intéressait moins, en fait, parce que, bon, conditions salariales, conditions de travail, tu sais, les batailles amenées au service communautaire. Moi, je voulais être une fille d'action, je voulais travailler avec la clientèle dans un cadre, être, tu sais, tout ça. Mais après l'avoir fait pendant un an, je me suis dit que je suis pas à ma place. Donc je suis retournée vers les organismes communautaires, puis je suis là depuis tout ce temps-là. Fait que dans l'institutionnel, tu dirais que c'est comme un peu plus régi, encadré? T'as peut-être moins de... Bien, c'est que le temps qu'on peut donner à la clientèle versus le temps qu'on doit passer à faire des rapports, bien, je trouvais que ce que je pouvais apporter à la clientèle valait plus que ce que je pouvais écrire dans un rapport par rapport à cette clientèle-là. Oui, oui, oui. Fait que c'est pas vraiment le cadre, mais c'est le temps qu'on donne, le temps qu'on investit auprès des personnes qu'on veut aider aux communautaires, on retrouve ça, tu sais. C'est pas grave si le rapport, il est pas complété comme une dissertation universitaire. Mais le temps que j'ai passé avec la clientèle que j'ai desservie, ça, par exemple, ça vaut des millions. Bien, plus que... Bien, c'est sûr que là, institutionnel, là, tu rentres dans le... Tu sais, je veux dire, c'est le gouvernement, beaucoup plus de bureaucratie, des rapports. Puis quand tu parles de clientèle, à ce moment-là, au début de ta carrière, es-tu déjà avec les jeunes? Non, j'ai travaillé longtemps en santé mentale adulte, en centre de jour pour adultes vivants avec des problèmes de santé mentale. Ensuite, j'ai travaillé en violence conjugale auprès des victimes, et, bien, depuis 16 ans, chez AdoJean. Fait que t'as vu un peu de... Oui. Un peu de tout. Oui. Des fois, c'est comme une... Tu sais, peut-être plus une face cachée, mettons, de la société, dans le sens où on dirait qu'il y a du monde qui ont vécu... Pas qu'ils l'ont eu plus facile, là, mais qui ont peut-être vécu moins de choses, qui n'ont pas été exposées à ça, justement, l'itinérance, la drogue, la violence conjugale, tout ça. Puis alors, ça se passe chez nous, mais non, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe... Tu sais, c'est comme dans une autre vie ailleurs, mais ça se passe ici, à A, à Gatineau, à Ermeux, partout, là, dans des... Des fois, peut-être chez le voisin, puis on ne le sait même pas, tu sais. C'est ce que j'allais dire. Ça se passe chez ton voisin, ça se passe dans ta famille, ça se passe dans tes amis. On ne sait pas, mais oui, c'est partout. Puis là, avec AdoJean, vous avez... Peux-tu me parler un petit peu des différentes ressources-services que vous offrez? Je sais que les maisons de jeunes, il y a le côté hébergement. Moi, j'ai eu besoin, quand j'étais jeune, de hébergement. Je pense qu'il y en a qui peuvent arriver là de leur gré. L'autre, des fois, c'est les parents qui décident que non, tu t'en vas là. Il y en a qui n'ont vraiment plus le choix. Fait quoi? Explique-moi un petit peu les services que vous offrez. OK. Bien, AdoJean est né en 81 et il est né avec une maison de jeunes. Puis les maisons de jeunes, bien, le but, c'était d'accueillir les 12-17 et de simplement faire des activités de loisirs, de culture avec eux, développer différents intérêts. Puis ce qu'on disait à ce moment-là, c'est pour justement créer des sentiments d'appartenance et les sortir des peut-être moins bonnes fréquentations. Au fil des années, on a développé, maintenant, on a trois maisons des jeunes dans le secteur Gatineau. Puis on fait encore ça. Notre but premier, c'est vraiment de les divertir des années, à découvrir des nouveaux intérêts pour que justement, le monde peut-être de la rue ou de la consommation soit moins à proximité peut-être. Puis ce n'est pas nécessairement de l'intervention très creusée, mais évidemment, on intervient avec ces jeunes-là en leur démontrant autre chose que le côté le plus négatif peut-être. C'est comme une job de grand-frère, grande-sœur qui va montrer... Un peu, si, si. Oui, je trouve que tu le décris bien en disant ça. Évidemment, on essaie d'organiser des événements où est-ce que le jeune peut s'impliquer. On les fait découvrir aussi le monde de politique dans le sens où il y a un conseil de la maison de jeunes où c'est les jeunes qui décident, tu sais, par et pour. Fait qu'on essaie de leur démontrer plusieurs choses, mais justement, vraiment avec le rôle grande-sœur, grand-frère, animateur, slash intervenant. Oui. Oui, c'est ça, vous portez quelques chapeaux. Là, on parle vraiment au niveau maison des jeunes, parce qu'en maison des jeunes, ça peut être... On n'a pas nécessairement le jeune qui est en situation d'itinérance ou dans la toxicomanie, c'est juste... Moi, je me souviens, on avait la maison des jeunes sur Saint-Raymond, à Hall, qui est Ouskal Skate Park. Oui, oui. Puis, tu sais, tout le monde... C'est un chill, un sport. On était une gang qui avait des problèmes, mais dans le sens que... Oui, mais tu sais, on ne les exclut pas. C'est ça. Parce que les jeunes, à problème ou pas, tout le monde est bienvenu chez nous. Mais le but d'être chez nous, c'est justement, bien, tu peux prendre une pause de ces problèmes-là aussi, puis venir t'amuser, venir créer des liens, venir apprendre des choses, voir autre chose. Mais tu sais, tout le monde sont les bienvenus chez nous. C'est sûr qu'on ne travaille pas sur les problématiques comme l'itinérance ou parce que ce n'est pas notre mandat en maison de jeunes. Mais tout le monde est bienvenu. Non, c'est ça. Puis ça permet, c'est ça, d'avoir une place, c'est ça, comme tu dis, pour chiller, pour se regrouper, parce que sinon, bien, c'est quoi? C'est dans un parc, puis là, bien, la police vient, vous n'avez pas le droit d'être là, allez-vous-en. Parce que quand tu es à dos, c'est ça, il n'y a personne qui a d'appart encore. C'est comme où est-ce qu'on se rejoint, tout ça, mais je me dis, tu sais, dans ce temps-là, mettons, moi, j'avais 16, 15, 16, 17 ans, puis les intervenants avaient entre 25 à 35, mettons. Puis, des fois, comme là, maintenant, comme adulte, je réalise comme, on était vraiment comme, est-ce qu'on n'était pas correct puis qu'on poussait la limite avec eux autres tout le temps? Je te dirais que ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas changé, non, ça doit être encore la même affaire. On s'essaie tout le temps. Puis il était quand même, tu sais, il était strict sur la consommation. Tu sais, si on arrivait puis on a consommé, il ne nous mettait pas dehors. Bien, dans ce temps-là, non, si, mettons, ils ne nous laissaient pas consommer sur le périmètre, tu sais, dans le skatepark, on se cachait pour le faire. Mais mettons qu'on arrivait, si on n'était pas trop intoxiqué, tu sais, ils nous laissaient comme faire nos affaires. Tant qu'on n'avait pas la drogue ou l'alcool avec eux. Oui, bien, c'est un peu comme ça encore. Tu le sais, mais tu n'as comme pas de preuves, tu ne veux pas t'obstiner, tu es comme... plaisant, positif. Oui. Je me sens, il y avait des activités qui étaient organisées. L'hiver, c'était le fun aussi parce que là, le skatepark était fermé, donc on était à l'intérieur. Puis, vous autres, vous êtes ouverts. Bien là, il y a trois localisations. Il y a celle sur Dauvergne, dans Touraine, Notre-Dame. Oui, rue Saint-Cartier. Celle-là, c'est où est-ce qu'il y a notre studio d'enregistrement, justement. On offre des services à nos jeunes de Maison de jeunes, mais aussi à la communauté. C'est le volet le plus jeune, en fait, le projet le plus jeune, je pourrais dire, qui est un peu moins connu parce que, malheureusement, le financement, il n'est pas là, mais on offre des services aux jeunes artistes puis aux moins jeunes aussi. C'est ouvert à tout le monde. OK. Tu sais, pour avoir de l'info, bien, pour plus, encore même, moi, je référais vers notre site web qui vient d'être mis à jour, justement. on va faire une petite plug, C'est adojeune, jeune, avec un S ou pas d'S? Non, podes.org. Fait que A-D-O-J-E-U-N-E point O-R-G. C'est ça. La petite plug est faite. La plug est faite. Mais c'est cool que vous offrez ça parce que c'est ça, tu sais, tu veux essayer un paquet d'affaires quand tu es jeune, un paquet d'affaires pour te divertir, tu veux essayer. Là, tu sais, si la personne dit, bien, cool, un studio, on peut essayer de faire des podcasts, on peut essayer de faire du rap ou n'importe quoi, de la musique. Puis tu sais, je dis, on n'est pas financé, mais on est super bien équipé. Fait qu'on a plein de choses à offrir, à découvrir. C'est juste qu'il faut que les gens le sachent, premièrement. c'est difficile de percer ce côté-là d'ado-jeune, mais ça s'en vient. Tu sais, à chaque année, on fait un projet de plus, on reçoit du financement pour les jeunes artistes de la relève, on fait des spectacles, on les implique dans certains événements, puis tranquillement, ça grandit. Oui. Vous réussissez à avoir du financement de où? C'est par projet. Tu sais, il faut faire des demandes à la ville, exemple, dans un certain cadre qui finance le culturel, justement. Mais le culturel, c'est difficile d'aller chercher le financement. D'aller avoir de l'argent pour ça? Oui. Malheureusement. Oui, c'est ça, je me pose la question, c'est comment, parce que là, c'est tout le temps année après année d'aller chercher... On n'a pas de récurrence. Oui. Des dons, sinon... On offre des locations de... En fait, vous pouvez venir pratiquer, enregistrer chez nous, donc ça, il y a des frais, mais tu sais, c'est pas occupé assez pour financer à l'année. Bon, c'est pas ça qui va payer... Non. Qui va payer les billes pour l'année. Non. Fait qu'il y a celle sur Notre-Dame, puis il y a où, la troisième? 12-59 Maloney-Est, cheval blanc. OK. OK. Puis là, vous avez à travers ça aussi le service d'hébergement. Oui, mais ça, c'est un autre point de service, justement. qui n'est pas dans ces trois maisons-là. Qui n'est pas là. Qui est sur Maloney-Est aussi, mais c'est pas avec une maison de jeunes. On vient d'aménager. On était à 6 places. Maintenant, on offre 10 places en hébergement, dont une chambre mère-enfant pour les jeunes filles mineures avec un bébé. Oui. Bien, c'est ça, on peut en parler aussi, justement, parce que là, on a fait l'annonce ça fait quelques semaines du nouveau regroupement, le RJPO, regroupement jeune philanthropique de l'Outaouais, dont j'ai l'honneur, la chance de faire partie avec, on est 5 autres membres. Puis, on a lancé déjà l'annonce sur les médias sociaux, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel sur c'est quoi exactement. Puis en fait, l'RJPO, c'est un regroupement de jeunes et moins jeunes. c'est les jeunes philanthropes, mais bon. Où est-ce que les gens vont pouvoir donner... On n'est pas un organisme, mais en fait, on va aider les organismes comme Adojeune à dire, vous, vous avez un projet concret qui est d'avoir cette chambre-là pour les jeunes mères monoparentales avec leurs enfants. Vous n'étiez pas équipés pour ça. Fait que là, on est rentrés en contact. Hey, Steph, on aurait ce projet-là, on aurait besoin d'un montant X pour mener ce projet-là à terme. Parfait. Donc, nous, avec des dons mensuels de nos membres ou des dons uniques, on est capables de ramasser un montant X puis dire, voici Adojeune, le montant pour le projet particulier qui est ça. Puis ce qui est le fun, bien, pour vous autres, c'est que vous avez cette pièce, ce service-là. Puis pour les donateurs, bien, ils sont capables de dire, j'ai donné, moi, un montant X, mais je sais exactement où est-ce que l'argent va. Puis après un an, exemple, on est capables de dire, on a aidé 17 mères, jeunes mères monoparentales. Fait que ça, c'est très cool. Fait que bref, la petite parenthèse R-JPO, ça pour dire que c'est un service, pas un service, mais un besoin peut-être que vous n'aviez pas nécessairement avant, mais quand on s'était prêt, tu m'as dit, de plus en plus, on en voit des jeunes mères de 15, 16, 17 ans arriver avec des jeunes, des bébés, là, tu sais. Mais non, bien, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on ne recevait pas nécessairement ces demandes-là en hébergement. puis même chose, tu sais, à six places, ça fait des années qu'on est à six places en hébergement, puis on réussissait à couvrir la demande, mais dans les deux dernières années, on ne réussissait plus. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement des listes d'attente, mais on était à pleine capacité, puis on n'avait plus l'espace physique pour développer des services puis héberger plus de jeunes à la fois. Fait que maintenant, on a 10 places, dont ce nouveau service-là, et on a aussi étendu l'âge du service. On faisait du 13-17, maintenant, on fait du 12-17 pour l'Outaouais au complet. OK. En urgence. Il faut bien préciser en urgence. En urgence. Fait que là, c'est ça, on parle vraiment d'un adolescent, une adolescente qui est en situation de crise, en situation d'urgence, comme pas de place à coucher, asseoir, parce que famille dysfonctionnelle, parce que la mère d'a pogner à la maison puis il a fait une fugue. Moi, c'est ça, je faisais, je fuguais. Ma mère est pauvre. Mamme, si t'écoutes ça, je t'aime, je m'excuse. Hey, on est-tu fous quand on est jeune? On est adolescent. On est adolescent. Oui. On se cherche tellement à cet âge-là. Moi, je me souviens, aujourd'hui, mettons, j'ai comme une conscience, j'ai une tête d'adulte puis je me dis, OK, si je pose ce geste-là, il va y avoir une conséquence. Un jour, je vais payer le prix, je ne suis pas invincible, mon corps n'est pas invincible, je suis au courant qu'il y a des lois, des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand tu es jeune, on dirait que tu te sens invincible. Je ne vais jamais me faire poigner, il ne va jamais m'arriver, mes parents vont tout le temps me pardonner. Effectivement. on dirait que tu abuses de ça, tu veux tester les limites. Je ne généralise pas, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont de même, mais je sais que moi… Il y a des adultes qui le sont encore. Oui, il y a des adultes qui le sont, tu as raison, tu as raison, mais l'aspect danger, on dirait que quand j'étais jeune… Il n'est pas là. Zéro. Zéro, ça fait que tu pousses les limites. C'est quel, toi, tes jeunes préférés, dont les ados, c'est quel que tu préfères? Bonne question. Ceux qui me font le plus suer, je pourrais peut-être dire. Mais souvent, je te pose la question, je connais ça un peu la réponse dans le sens que… Moi, c'est ça que les profs, les intervenants, ils étaient comme « Asti, tu nous fais suer », mais on dirait qu'il y avait comme… Il y a quelque chose. Oui. Mais je pense qu'on essaie tellement de juste trouver la petite étincelle qui va faire que… ce jeune-là ou cet adolescent-là va juste avoir pendant une courte période, un moment de réflexion, puis tu te dis « Ah, je l'ai atteint ». Oui. Même si c'est juste une petite affaire dans sa vie, mais on a réussi à l'atteindre, bien, on a déjà fait ça. Tu parles de devenir adulte, développer une conscience, savoir qu'il va y avoir des conséquences à tes actions. Bien, si moi, quand il y avait 15 ans, il y a une phrase que je lui ai dit puis qu'il va s'en souvenir toute sa vie, puis ça peut être une phrase bien banale, là. Tu sais, je peux lui avoir dit « Il était pas fort, celle-là, hein? » Mais je peux avoir fait la différence dans la vie de ce jeune-là juste avec cette phrase-là. Puis tu sais, je peux dire la même phrase aux jeunes d'à côté, puis lui, ça lui dit rien. Mais je pense que… C'est sûr, c'est sûr qu'on voit que, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent nous dire, quand on voit un petit moment de réflexion, tu sais, ça peut être une seconde ou 15, là. Je pense que c'est là qu'on va chercher notre paix, si je peux dire, là. C'est gratifiant. Parce que tu vois que t'as fait une différence. Puis des fois, sûrement que tu t'en rends même pas compte. Tu as dit quelque chose, puis c'est le jeune, deux ans plus tard, qui va venir comme… Ou la semaine après. Oui. Puis moi, il y avait tendance à… Parce que j'étais co-hordeau, on parle de l'hébergement, évidemment, j'étais co-hordeau, fait qu'il venait me dire, « Tu sais, madame, quand tu m'as dit… » « Madame, quand tu m'as dit… » « Tu sais, madame… » Mais effectivement, je ne m'en étais pas aperçue, mais cette phrase-là avait fait une différence. C'est un bout de chemin, oui. Oui. Ou tu sais, un regard, une tape dans le dos, ça peut être très simple, mais on essaye tout ce qu'on peut, puis quand on les atteint, tant mieux. Ben oui, c'est ça. Ça leur permet de cheminer, puis tu sais, moi, c'est qu'on s'en souvient de ça. Moi, je me souviens des intervenants, des profs du monde qui ont… Qui ont fait une différence. Qui ont fait une différence, puis qui m'ont dit des choses qui sont arrivées dans un moment de ma vie où je n'avais de besoin. Puis des fois, c'est ça, c'est juste une conversation, une chose, une phrase, une… Ah oui, puis là, à un moment donné, tu mets tout ça ensemble, tout le puzzle, puis… Là, toi, dans ton day-to-day, est-ce que… tu n'es plus… Ben, tu es avec les jeunes physiquement, mais ton travail, c'est-tu encore de faire du… Non, en ce moment, c'est beaucoup d'administration, évidemment, la direction générale. J'ai moins de contacts avec les jeunes. Par contre, j'ai une équipe de gestionnaires en dessous de moi, tu sais, c'est mon équipe, puis eux sont en contact quotidiennement avec les jeunes. Donc, je vais encore chercher le… Ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles problématiques, c'est quoi les nouveaux besoins, mais je suis moins en contact direct avec la clientèle. T'aimes-tu mieux être directement avec les jeunes ou plus dans un rôle de gestion, d'admin? Ben, je te dirais, la… Tu sais, nous, on dit le terrain, le terrain me manque, mais à un moment donné, on a donné ce qu'on pouvait donner, puis en tant qu'administratrice maintenant, moi, je suis capable de redonner plus sous forme de formation, coaching à l'équipe, tu sais, mes équipes de Coordo. Fait qu'on dirait que je suis comme rendue là, mais c'est encore du travail social, c'est encore de l'intervention, c'est encore de redonner à la communauté, mais d'une autre façon. Fait que je trouve que mon parcours, je suis rendue là, je suis bien, puis tu sais, quand j'ai le goût de les voir, les jeunes, ben, j'y vais là. Ils sont là, ils sont là. Tu sortes du bureau, puis tu vas… Ben, c'est ça, tu sais, ils m'appellent encore madame, mais… Mais ils sont là. Oui, parce que là, ton bureau physique, il n'est pas au centre d'hébergement, il est dans la maison des jeunes, c'est ça. Oui. Sur l'Auvergne, oui. Oui, puis à un donné aussi, ça doit… Tu sais, comme, c'est un job, mais ça reste que comme émotionnellement, tu dois voir, puis entendre des affaires que ça peut être… Tu as fait fort, là, pour travailler dans ces milieux-là. Ben, je pense que, il faut juste que tu l'aies. Tu sais, moi, j'ai toujours dit… Tu l'entres dans le toit, c'est… Ben, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu sais, ça… En tout cas, ça, c'est une opinion personnelle, évidemment, mais moi, je pense que le métier de travailler avec l'humain, c'est sûr qu'on apprend des théories puis des pratiques et tout ça, là, à l'école, mais je pense que si tu ne l'as pas à la base, comme personne, ben, ça va être bien difficile à développer, là. Oui. Fait que moi, pourquoi, je ne sais pas, mais pour moi, c'était quand même facile d'entrer en relation d'aide avec les gens. Ça fait partie de la personne que je suis. J'aime les gens, j'aime aider. puis j'ai le bon côté aussi d'être capable de… Ben, on ferme la porte, tu sais, la journée est finie, demain, on reprendra. Oui. Mais j'ai cette force-là. Puis les gens me demandent souvent, ben, comment as-tu fait? T'es allé à chercher où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu sais. Tu n'apprends pas ça à l'école, là, que… Non. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on se fait dire, il faut décrocher, il faut ça, il faut ça, mais être capable de le faire, je ne pourrais pas l'enseigner. Tu sais, je ne pourrais pas dire à quelqu'un pour réussir à faire ça, voici les étapes à suivre. Parce que, moi, je pense que ça fait partie de la personne qu'on est. Oui. Tu chemines aussi à travers ça, ça devient peut-être plus facile avec le temps de faire la différence. Mais, oui, ça peut être… Puis tu penses-tu que, tu sais, mettons, les intervenants qui ont eu un parcours, qui ont eu des problèmes de toxicomanie, d'alcool, d'itinérance, de… ils vont être plus, je ne veux pas dire qualifiés, mais peut-être avoir plus une facilité. Parce que, moi, je sais que j'ai connecté plus avec des intervenants qui parlaient le même langage que moi, qui avaient eu, tu sais, que ça soit en thérapie ou, tu sais, j'ai été dans pas mal toutes les ressources qu'il y a en Outaouais, je me disais, j'ai fait le tour, là, depuis que je suis bien jeune. Puis, tu sais, ceux qui m'ont le plus, je trouve, comme marqué que c'était le plus facile, c'était des intervenants qui avaient un parcours. puis leur job, c'était pas de me dire exactement tout qu'est-ce qu'eux, ils avaient passé au travers, mais je pouvais comprendre qu'eux aussi, il y avait eu… Bien, je pense que c'est différent pour tous les jeunes. Oui. Il y a des… Tu sais, je te dis pas qu'un intervenant qui a eu un parcours de vie plus… plus difficile ou plus… avec des speed bumps, mettons, est plus qualifié que quelqu'un qui n'en a pas eu. Ça, j'irais pas là, mais je te dirais que certains intervenants vont cliquer plus avec certains jeunes que d'autres. Puis, je pense que ça dépend de l'intervenant et du jeune. Fait que c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Oui. Puis, c'est pour ça que, côté plus gestion, dans une même maison de jeunes, on va essayer d'embaucher des personnes différentes justement pour travailler en équipe. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu un parcours de vie quand même facile comparativement à ce que toi, tu nommes, mais est-ce que j'ai été une moins bonne intervenante à cause de ça? Je pense pas. Mais est-ce que toi, tu aurais des meilleures interventions auprès de certains jeunes? Peut-être. C'est probablement. C'est vraiment du cas par cas. Puis, c'est pour ça, on est des équipes multidisciplinaires. Ça marche pas avec un, bien, ça va marcher avec l'autre. Puis, des fois, c'est pas par rapport au vécu du tout. C'est juste une question de ça clique ou ça clique pas. De personnalité. Oui. ou de façon d'être ou de... Tu sais, moi, je suis très maternelle dans la vie, je prends soin, mais avec certains jeunes, ça pogne beaucoup. Il y en a qui, je ne veux rien savoir de ce côté-là, tandis que, tu sais, il va y avoir un intervenant où est-ce qu'il est plus directif, bien, ça va cliquer plus. Mais je pense pas que c'est nécessairement le vécu. C'est sûr que le vécu peut nous aider à comprendre certaines choses, mais il n'est pas nécessaire pour être un bon intervenant. Puis, il y a un côté aussi, c'est ça, théorique de... C'est pas juste à cause de un vécu qu'il faut que tu aies le côté théorique aussi puis les différentes techniques. Oui. Puis, il faut que tu aies... Bien, tu sais, il faut que tu aies une certaine expérience en relation d'aide. Tu sais, j'ai peut-être pas eu un parcours hyper difficile, mais j'ai eu des amis qui en ont eu puis, tu sais, j'étais là puis à l'adolescence, même, tu sais, je pense... C'est comme dire, bien, vu que tu n'as pas d'enfants, est-ce que tu peux comprendre ce que je vis? Tu sais, on ne sait pas. T'en as-tu des enfants? Oui. Bien, j'ai des enfants adultes. Oui, bien là, c'est ça, oui. Oui. Mais, tu sais, j'ai entendu dire, des fois, la clientèle, bien, l'intervenante de la DPJ qui travaille avec nous, elle n'a même pas d'enfants, tu sais, elle va nous montrer quoi? Bien, parce qu'elle n'a pas d'enfants qui ne peut pas vous aider, tu sais. Oui. Elle a des trucs, elle a des choses qu'elle peut vous donner puis tu sais, on en prend, on en laisse, mais ce qu'on peut prendre puis ce qui fonctionne, bien, tant mieux. Oui, puis aussi, mettons, dans cet exemple-là, c'est qu'elle a un oeil extérieur où c'est qu'elle a de voir la situation, des fois, ta situation d'enfance... On ne peut pas travailler avec l'émotion en relation d'être. Oh my God, non. Non. Il y en a-tu qui vont... Avez-vous des crises, des grosses crises, des fois, gérées? Bien, le centre d'hébergement, c'est un centre volontaire. Fait que le jeune, quand il est là, il a décidé quelque part par lui-même d'être là. Fait que je te dirais qu'on n'en vit pas énormément de crises, justement, parce que, tu sais, on n'est pas un centre jeunesse, là. C'est pas imposé par personne que le jeune soit là. c'est pas un juge qui va dire « OK, il faut taille là. » c'est ça. C'est pas un centre fermé ou semi-fermé. C'est comme, tu vis une problématique, nous, on t'ouvre la porte, fait que le jeune décide. Des fois, c'est sûr que des fois, il n'y a pas d'autres options, sauf qu'il ne voit pas comme si ça lui était imposé. Il voit comme on l'accueille. Fait qu'on n'a pas nécessairement... Ça arrive, là. Ça va arriver. Mais on n'a pas nécessairement de méga-crise à gérer. Puis, tu sais, si le jeune, il décide, il arrive ce soir puis il veut partir demain, bien, c'est correct. Il n'y a personne qui va te dire « Non, non, non. T'as signé pour 7 jours. » C'est 7 jours? Non, mais je donne ça comme exemple. C'est de 14 à 21 jours dépendamment des situations. Mais, tu sais, le jeune ne s'engage pas nécessairement à être là pendant X nombre de jours. Tu sais, ça peut être une crise familiale. Bien, ça se peut que ça dure 48 heures chez une famille puis que ça dure trois semaines chez une autre dépendamment. Fait que... Mais ils sont libres, ils sont volontaires chez nous. En fait, c'est un critère d'admission. Le jeune doit être d'accord pour être hébergé chez nous. Fait que les parents qui vont vous appeler puis dire « Eh là, on n'est plus capable de... » « Petit Stéphane, il faut que vous le preniez pour deux semaines. » Non, mais le petit Stéphane, il veut-tu y aller? Bien, il faut que j'y parle au petit Stéphane avant qu'il vienne. Puis, tu sais, des fois, le petit Stéphane, il ne veut pas, là. Mais quand ses parents ou quand nous, on lui fait réaliser qu'il regarde, c'est ça ou ça va être pire que ça, bien, tu sais, souvent, ils vont prendre la décision de venir. Mais c'est pour ça qu'on a moins de gestion de crise à faire, peut-être. Je ne te dis pas qu'on n'en a pas, mais ce n'est pas comme un centre jeunesse fermé, là. Ce n'est pas du tout ça. Puis, à la maison de jeunes, bien, ils sont là pour le loisir, le sport, la culture. Oui, c'est sûr qu'à la maison de jeunes, c'est plus qu'à volontaire. C'est le « chilling spot » aussi, dans le sens que... Oui, je me demandais parce que moi, je pense que le centre que j'ai été, moi, c'était une autre ressource, c'était à Aul. Puis, à ma mémoire, c'est mes parents qui avaient comme fait le premier... La démarche. Puis, tu sais, c'est certain que j'étais d'accord jusqu'à un certain point, sinon je me serais sauvé de là-bas, puis je me souviens que je ne m'étais pas sauvé de là-bas. Mais le but, c'était vraiment... Tu sais, là, je pense que j'avais 17 ans, j'allais être un adulte dans quelques mois. Puis, c'était, je pense qu'ils appelaient ça réinsertion familiale. Ça fait que c'était vraiment... Parce que j'avais le choix, ce centre-là, soit d'aller là, puis après ça, ils t'aident à trouver un job, puis un appart. Autonomie. Autonomie. Ou sinon, de retourner à la maison. Puis, moi, l'objectif, c'était de pouvoir retourner à la maison après. Fait que... Mais je me sens que c'était quand même mes parents qui avaient fait... qui avaient ouvert la démarche. Puis là, on avait des rencontres avec intervenants, les parents. Oui. L'utilisation familiale, on fait ça aussi. Moi, c'est ça. Moi, c'était un mois, quatre semaines. Oui, ça se peut. Mais nous, avant... Mais je ne pouvais pas sortir et dire, moi, je retourne... Non, non, c'était vraiment comme un mois, là. OK. Bien, ça se peut. Mais ça a peut-être changé, je te parle, c'était en 2000... 2004, peut-être. Avant Facebook, puis tout. Oui, vieux de même, hein? Oui, oui. Mais chez nous, j'ai perdu mon fil d'idée. Chez vous, il va de la réinsertion. Il y a de la réinsertion, mais il n'y a pas un nombre de jours préétabli sauf un maximum. OK. Puis le pourquoi du maximum, c'est parce qu'on veut rester un hébergement d'urgence. Fait que, tu sais, si on garde le même jeune trop longtemps, bien, l'urgence, on ne peut plus y répondre. Puis c'est vraiment notre mandat, tu sais. C'est pour ça qu'on reçoit du financement. Fait que c'est un maximum de trois semaines, mais c'est sûr que quand il n'y a pas de possibilité que le jeune retourne dans sa famille, tu sais, à un moment donné, on se dit non, ça ne marchera pas, ça va re-sauter, bien, on va aller vers d'autres ressources qui sont à plus long terme à ce moment-là. On ne dit pas aux jeunes, OK, c'est la journée que tu partes, bye. Oui, c'est ça, on te ferme la porte puis vous allez l'envoyer vers d'autres... D'autres ressources. On va le voir, là, au fil de la première semaine, du jour. Fait que là, on va se dire, OK, bien, là, on enclenche sur quelque chose à plus long terme parce que la famille, ce n'est pas prêt à se reconstruire et ça vient de me cliquer, mais j'ai oublié de parler d'un voilet. Je t'écoute, on est là pour ça. On a aussi des intervenantes en dépendance, en fait, en prévention des dépendances, excuse-moi. Ils se promènent dans les écoles primaires cinquième, sixième année pour faire des ateliers auprès des jeunes dans leur salle de classe pour de la prévention. Cinquième, sixième année? Oui. Ça commence jeune maintenant. Oui. En cinquième, sixième année, il y avait une couple de fuckés qui fumait la cigarette à mon école, mais il n'y avait pas... C'était les rebelles. Oui, les rebelles, ils fumaient puis je n'étais même pas encore des rebelles à cet âge-là. OK. C'est arrivé comme au secondaire, secondaire 1, 2, 3. Mais j'ai comme l'impression maintenant qu'on dirait que ça commence tellement plus jeune. Avant, nos ateliers, ils étaient au secondaire. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que nous, on veut prévenir, donc on veut leur parler, on veut les sensibiliser avant qu'ils soient rendus à le fumer le joint. On veut travailler leur estime d'eux-mêmes, on veut qu'ils connaissent c'est quoi, mais en même temps pas trop parce qu'ils sont très jeunes. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a deux ou trois ans, on va plus vers la primaire où est-ce qu'ils sont encore... C'est sûr qu'ils sont curieux, ils savent c'est quoi, ils ne sont pas dans une bulle, mais on essaie de prévenir la consommation puis surtout le passage au secondaire. Ça peut être beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour les ados. Très anxiogène, je me souviens... Moi, il me faisait tellement peur au primaire, il me disait, toi là, baveux de moi, mettons, je suis en cinquième année puis la sixième année ou quand je suis en sixième année, ceux du secondaire 1, mettons, que je voyais l'été dans les parcs au soir. Toi là, tu es tellement baveux, tu vas te faire enfermer d'un casier, ils vont barrer le cadenas. Et là, je disais à maman, je ne veux pas être embarré d'un casier, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait embarrer d'un casier. Ça t'est pas arrivé? Ça m'est pas arrivé. Tu vois, t'es pas payé. Non, je t'ai pas payé, mais je me suis en train de me faisait... Puis ce qu'on apprenait par rapport à la drogue aussi, c'était très... C'était pour nous faire peur, vraiment. Je pense que moi, mon souvenir que j'ai, j'avais peur de tout ça, tu sais. Ça n'a pas duré bien moins longtemps. Oui, mais ça, c'était ça. Dans le temps, on faisait peur pour pas qu'il y touche, mais cette approche-là, on s'est rendu compte bien rapidement que c'était peut-être pas la meilleure. Au lieu, même en cinquième année, on parle pas nécessairement du produit de la drogue, tu sais. On parle d'apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître des signes de mauvaise fréquentation, comment s'aimer, comment s'exprimer, fait que c'est vraiment au niveau de la prévention, parce que cinquième année, tu sais, ils ont 10 ans, 11 ans, c'est très jeune, mais on sent que plus on commence jeune à les faire, à les faire penser à eux puis à savoir ce qu'ils veulent puis comment mettre ses limites, comment s'exprimer, on trouve que ça a un plus gros impact par rapport à la consommation ou autre. C'est sûr qu'on est là, nous, par rapport à la dépendance, mais on trouve qu'on a eu plus un impact parce que justement, la consommation en secondaire 1, 2, on est maintenant rendu comme trop tard pour commencer la prévention. Oui, parce que tu es déjà là, c'est déjà accessible. C'est ça, c'est devant toi. Puis on s'entend que ça part, tu sais, mettons, la consommation qui devient problématique, c'est pas la substance en soi, c'est le pourquoi, tu sais. ou la dépendance, c'est la dépendance qui est problématique. C'est ça, mais ça vient, tu sais, je pense qu'il faut un, ben pas, je pense, il faut un tempérament dépendant pour, tu sais, mettons quelqu'un qui a pas de problème de dépendance, qui a pas de sang dans de lui, qui a pas de besoin de geler ses émotions, ben, tu prends de la cocaïne une fois, il sera pas addicté. Mais moi, la première fois que je n'ai pris, à 23 ans, après ça, deux semaines après, c'était à tous les jours, tu sais, ça a été vraiment, j'étais rendu loin aussi déjà dans ma consommation d'alcool, mais je veux dire que, moi, je me souviens, nous apprenaient que, tu sais, c'est ça, mettons la cocaïne, t'en prends une fois, t'es addicté. Oui. Mais là, aujourd'hui, ben, tu sais, non, parce qu'il y en a qui vont faire ça d'une façon, je pense pas que tu peux faire de la coque récréativement, il y en a qui vont faire ça une, deux fois par année, pis c'est juste, pis ils ont pas développé cette dépendance-là. Mais quand t'es jeune, à 10, 12, 14 ans, tu le sais pas encore, tu te connais pas, tu sais. Pis tu sais pas dire non. Ben non. Parce que, à l'adolescence, c'est, on veut être aimé, on veut être accepté, on veut faire partie de la plus belle gang, les plus cool, les plus... Ouais. Je connais quand même, pis je parle de ça, pis là, on dirait que je pense, je connais quand même quelques personnes que, c'est du monde intense dans la vie qui pourrait peut-être avoir un tempérament dépendant, qui m'ont dit, j'entends ça souvent, j'ai jamais fait, mettons, de coke, parce que j'ai toujours eu peur de rester accroché. C'est quelque chose que j'ai entendu, ça veut dire que, jusqu'à un certain point, de leur faire peur à ce monde-là, ça a fonctionné, peut-être. Mais tu sais, comme on disait tantôt, qu'est-ce qui fonctionne pour un, fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Fait que, toutes les méthodes d'intervention peuvent être bonnes, mais ils peuvent aussi avoir leurs limites. Je ne dis pas que nous, en faisant des préventions puis en leur enseignant de comment s'exprimer en cinquième année, on touche tout le monde. Puis je ne te dis pas que tous ces jeunes-là qu'on voit ne consommeront jamais. mais si on peut, si sur une classe de 25, il y en a 20 qui ne consomment pas, bien, tant mieux. S'il y en a 15, s'il y en a 10 qui ne consomment pas, bien, tant mieux. On a fait du boulot, tu sais. Ça doit dépendre des secteurs de la ville aussi, tes pourcentages. Pas tant. Non? Non. Pas, non. C'est vraiment uniformisé. Tu le vois d'un point? Comme on le disait tantôt, tu sais, c'est partout. C'est dans notre cours, nos voisins, c'est partout. Ce n'est pas nécessairement des... ou est-ce qu'il y a de l'argent ou, tu sais, peu importe que... Bien, des fois, en fait, c'est payé. C'est ça. Exact. La grosse maison, trop d'argent, les parents ne sont pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avec mes chums. Oui, ou juste le fait que ce soit accessible. Oui. Ça peut être tout simplement ça. À quel point les... mettons, les parents vont être impliqués dans les processus avec vous autres, que ce soit la prévention ou au primaire, est-ce que vous avez un contact avec les parents pour leur dire voici de quoi qu'on va parler aux jeunes, voici à la maison ce que vous pouvez faire peut-être pour... En fait, on a... Bien, on a une lettre avant de commencer à être en salle de classe. On envoie une infolettre aux parents pour dire, bien, c'est qui aide aux jeunes, qu'est-ce qu'on s'en vient à faire là puis qu'est-ce qu'on va leur dire. Parce que les jeunes de la cinquième ou sixième année ont tendance à dire les madames drogues sont venues aujourd'hui. Madame drogues, c'est moi qui les appelle. Mais tu sais, ton fils de 10 ans arrive chez toi puis dit « Madame drogues est venue. » Oui, c'est ça. C'est qui ça? Mais c'est ça, on envoie une information aux parents et l'année passée, parce que le jeune, son cahier, son cahier prévention des dépendances à lui, mais on en a fait pour les parents aussi. Donc, le jeune va à la maison avec ce cahier-là puis il y a des ateliers par enfant à faire, des petites activités, ça peut être des mots cachés, mais c'est juste pour permettre de peut-être développer une certaine confiance aux parents de dire c'est correct qu'on en jase. Le sujet n'est pas tabou. Exact. On a commencé ça, c'est nouveau puis on va voir si ça a un impact. Mais au moins, oui, le parent qui décide de s'impliquer puis faire ces activités-là avec le jeune, bien, c'est disponible. Oui, c'est sûr que s'il l'entend à l'école, après ça, il l'entend à la maison, mais tu ressens-tu de la résistance des fois des, mettons, tu as un parent qui est consommateur? Ah bien, on a des jeunes qui nous le disent. Bien, mon père, il fume de la dope. C'est le même. Oui, oui. Ma mère, elle boit du vin tout le temps. Ou tu sais, bien, ils nous le disent, mais nous, on n'est pas là, un, pour apporter des jugements. Oui, non, c'est... On écoute le jeune puis tu sais, on ne juge personne. Je veux dire, sa mère, peut-être qu'elle prend un verre de vin le vendredi soir puis lui, il nous dit que c'est... Fait que on n'embarque pas là-dedans, mais oui, puis il y a des jeunes qui vivent dans toutes sortes de différentes maisons ou familles ou peu importe, mais on est là pour lui. S'il y a de quoi, tu sais, de dérangeant, bien, les filles qui vont dans les écoles sont quand même là puis il y a plein de ressources dans les écoles où est-ce qu'on peut référer. Mais la résistance des parents comme telles, ça ne nous est jamais arrivé. Oui, peut-être pas au niveau du primaire, mais mettons plus au niveau de l'hébergement. Ah, c'est bien ça. 15, 16, 17. Ça, oui. Ils consomment et comment ils m'inscrivent à la maison, mes parents... Mais encore là, on ne travaille jamais dans le jugement. Puis nous, on travaille avec ce que l'enfant, bien, l'ado et le parent nous donnent. Si, tu sais, on n'est pas là pour faire de la thérapie, là. Nous, on est là pour apprendre aux jeunes à vivre en famille, leur apprendre à... sur quoi on peut s'entendre puis qu'est-ce que, pour l'instant, on n'est vraiment pas capable de s'entendre puis essayer que le noyau familial n'éclate pas. Ça, c'est notre rôle. OK. Mais quand, c'est comme vraiment... Tu sais, si on décèle un besoin de thérapie ou d'intervention plus pointilleuse, bien, à ce moment-là, on réfère. C'est pas nous qui allons faire ça parce qu'on ne les a pas assez longtemps avec nous. Je t'écoute puis c'est intéressant parce que le mandat d'Adogen, je pense qu'il est très clair, très défini. Oui. Puis tu sais où est-ce que ça commence puis tu sais où est-ce que ça arrête. Oui. Puis intérieurement, es-tu capable de lâcher prise avec... OK, là, notre ressource, ça s'arrête là. Tu le sais, mettons, qui part de chez vous, qui s'en va dans le quoi, qui peut être... ça risque de péter, mais tu es comme, tu sais, moi, j'ai tout fait ce que je pouvais. Après ça, il faut que tu le laisses un peu, je vais dire, voler de ses propres ailes, mais émotionnellement, ça doit être comme... On disait que tu vas en faire plus, tu veux le sauver. Ça, c'est le danger d'être intervenant. Oui. On ne peut pas sauver personne. Mais comme je te disais tantôt, moi, j'ai cette force de caractère-là. Puis oui, tu sais, des fois, on se disait, bien, malheureusement, on l'a perdu. Ou bien, tu sais, on n'est pas allé où est-ce qu'on aurait aimé aller, mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à aller plus loin qu'il veut puis on ne peut pas le faire à sa place. Fait que moi, ce que je répondrais à ça, c'est, je vais te prendre la main, on va monter l'escalier ensemble, mais je ne la montrerai pas devant toi puis je ne te pousserai pas à la monter. Oui. Fait que tant que j'ai respecté les besoins du jeune, son rythme, puis je l'ai écouté puis j'ai été là, c'est sûr que j'aurais aimé en faire plus, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, c'est des petits pas de l'intervention, c'est des petites affaires. Puis le jeune peut toujours venir nous voir. Tu sais, à 15 ans, s'il n'est pas là, il n'est pas prêt à entrer dans certaines formes d'intervention, bien, de sortir, bien, il reviendra à 17, on va être là. Bien, sauf que le message qu'on lui a donné quand il est venu à 15, c'est, regarde, tu n'es pas prêt, on comprend ça, va faire ce que tu as à refaire. Sauf qu'à 17 ans, si tu m'appelles, je vais être là. Tu sais, si tu viens me rechercher, je vais être encore là. Fait que c'est que la porte est tout le temps ouverte. C'est ça. Ça reste quand même jeune pour, tu sais, je me replonge dans ces années-là, tu sais, je ne pense même pas que j'étais conscient que le problème était flagrant, tu sais, mettons, de ma consommation puis mon attitude puis tout ça, mais tu n'es tellement pas là, tu es comme, j'ai 16, 17 ans, laissez-moi vivre un peu. Oui, mais c'est ça, chez nous, on les laisse vivre parce que, comme je te dis, je ne le pousse pas dans l'escalier. C'est qu'après 17 ans, toi, puis dans le fond, ça m'amène à l'autre question, est-ce que, puis ça fait quand même 16 ans que tu es là, en as-tu début vingtaine, 25 ans, 30 ans, qui sont revenus puis te dire comme, « Hey, voici, vous m'avez aidé en 2011, mettons, voici où je suis rendu aujourd'hui. » Tu sais, qui s'en... Oui, je te laisse. Il y en a... Il y en a qu'on revoit tout le temps, mais je veux dire de façon positive. Tu sais, ils ont fait un séjour chez nous, ils vont m'envoyer un petit coucou Facebook, courriel. Ça fait que, eux, c'est comme nos... nos réguliers, je peux dire. Mais il y en a que tout d'un coup, je reçois un courriel qui a fait une démarche puis ils aimeraient s'impliquer soit au conseil d'administration d'ado-jeune ou qu'est-ce que je pourrais faire. Un peu comme tu as fait, tu sais, un peu, c'est toi qui t'approchais, même si tu n'étais pas nécessairement... Tu n'es pas venue chez nous, mais tu as voulu redonner. Bien, ça, on le vit. Mais il y a des jeunes qui m'écrivent ou qui appellent au bureau puis ils me souviennent de moi, ils me reconnaissent puis... Ou des parents, beaucoup de parents, là. Mais oui, ça arrive. Puis tu sais, il y a des jeunes que je me suis dit il ne s'en sortira jamais puis il m'appelle ou certains jeunes qui, quand ils sont partis, quand on a perdu contact, on s'est dit ce jeune-là, il est sur le bon chemin puis il va bien aller puis on les revoit, bien, oups, le chemin n'a pas été si bon que ça, sauf qu'ils ont quand même réussi à s'en sortir. Mais ça, c'est des histoires à succès, je peux dire. C'est le fun de savoir des années plus tard comme... Moi, c'est sûr que j'ai eu la chance de retourner voir, il y avait une docteure en 2014 qui m'avait aidé, j'avais fait une pancréatite puis j'avais essayé de la retrouver, finalement, elle avait été rendue dans l'Ouest, j'étais retourné à l'hôpital de Wakefield pour la remercier, tu sais, ça fait 2-3 ans de ça, puis là, elle était partie dans l'Ouest donc je n'ai pas pu la voir. Mettons, au centre de thérapie où est-ce que j'ai été, j'ai trouvé ça important de retourner puis faire comme... Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, moi je me souviens vraiment de vous autres, vous m'avez sauvé à la vie, mais j'imagine que du côté de l'intervenant qui reçoit ça, ça doit être comme... C'est spécial, mais en même temps, même ceux qu'on ne voit plus ou qu'on n'a pas de nouvelles, moi je suis une fille qui a sa gratitude là-là. On a toujours dit, surtout en hébergement, puis évidemment, j'ai été là longtemps, ça fait que c'est sûr que j'ai plus d'histoires de ce moment-là. Mais je me suis toujours dit, j'ai juste mis un outil de plus dans son coffre, je n'ai pas bâti sa maison là. Mais tu sais, mon but, ce n'est pas de la bâtir sa maison, c'est de donner un outil de plus. fait que la gratitude... Est-ce que des fois l'outil au bon moment dans la vie? Des fois, il y a une question de timing. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, mais il y a aussi une question d'être intervenante pour avoir de la gratitude à long terme ou pour avoir des résultats spectaculaires tout le temps. Ça ne marche pas. Tu serais malheureuse si tu t'attendais après ça. C'est ça. Puis, il y a-tu... Vous avez le déménagement qui s'est fait, une nouvelle ressource. J'ai hâte de voir ça jeudi aux portes ouvertes. Il y a-tu d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Bien là, le déménagement, c'était le gros projet. Ça fait quasiment un an peut-être qu'on... Bien, ça fait 3-4 ans qu'on l'a en tête, mais il y a un an, on s'est vraiment positionnés au niveau conseil d'administration et tout ça. On a investi des sommes dans ce projet-là. Là, il est là, là. Ça fait qu'on va se donner le temps de là, là. Oui, c'est ça, de le vivre, de le monter. Oui, c'est ça. Mais, pour l'instant, on n'a pas nécessairement de projet en développement. On a des projets plus de consolidation. Tu sais, à l'hébergement, on a aussi le travail de rue. Puis, cet intervenant-là, il est directement dans la rue, il travaille avec les 12-25 ans, mais ce volet-là non plus n'est pas financé. C'est financé par projet, ce n'est pas des sommes récurrentes. C'est des projets comme ça, le studio, le travail de rue qu'on aimerait consolider avant d'aller en développement. Parce que Adogène commence à être gros. Puis, le financement, il faut qu'il suive. Puis, avec la pénurie de personnel qu'on vit, ce n'est pas évident. On veut bien grossir, mais à un moment donné, il faut que tu ailles des gens pour remplir ces postes-là. Il faut que tu ailles le financement pour les, un, les embaucher, les attirer, puis deux, les garder à long terme. fait qu'on est plus après l'hébergement, on va être en consolidation de projet. Fait que vous avez un département aussi, tu dis 12 à 25 ans pour... Travaille de rue. Travaille de rue. Fait que des jeunes en situation d'itinérance? Bien, pas nécessairement, mais tu sais, tu disais, tantôt, on allait chiller dans des parcs ou dans des promenades. Il y avait un travers de rue qui venait de nous. C'est ça. Lui, c'est ça. C'est de s'insérer graduellement dans les lieux pas nécessairement problématiques. Ça peut être aux promenades, d'exemple. Propice à la consommation. Bien, propice à... à des choses peut-être moins positives. À des jeunes qui font des affaires des jeunes. C'est ça. Bien, tu sais, on dit dans des lieux significatifs. C'est comme ça qu'on l'interpelle. Puis cette personne-là, bien, il rentre dans la gang de jeunes puis il essaie de créer des liens. Puis là, à ce moment-là, bien, c'est là qu'il va voir, tu sais, est-ce qu'il y a des problématiques auxquelles je peux comme soit aider ou référer ou écouter. Puis, bien, c'est ça. Mais en ce moment, on en a un travers de rue pour le secteur Gatineau puis ça en prendrait 10, 15 parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Mais non. Puis il y a des grands besoins dans la rue. Puis tu sais, c'est pas nécessairement d'itinérance là, tu sais, il y en a, mais il trouve pas des jeunes qui dorment dans des endroits où est-ce qu'ils sont sécuritaires. C'est pas, il y en a, mais c'est pas que ça. Tu sais, ça peut être des jeunes qui, ils savent pas que telle ressource ou tel service existe, puis au lieu d'aller chercher de l'aide, bien, il va peut-être, tu sais, plus coller une gang moins positive, bien, le travailleur de rue va tenter tranquillement de l'emmener vers des services ou des ressources qui existent. Oui. Mais, je pourrais pas, fait qu'il y en a ici des jeunes en bas de 18 ans en situation d'itinérance. Oui. En hébergement, on en voit. C'est, on dirait que, ah non, je pose la question, mais je le sais, j'y crois, mais on dirait que j'ai de la misère à comme concevoir, tu sais, même un adulte qui est sérieux, c'est comme, OK, mais un jeune de 14 ans qui sera à Montserraté. Il y a des familles aussi. Il y a des fois des familles, je sais pas moi, une mère avec deux enfants, bien, elle peut peut-être aller en maison pour femmes en difficulté, mais un ado de 16 ans, tu ne mets pas nécessairement en maison de femmes en difficulté. Puis elle, bien, mettons qu'elle a deux autres enfants, bien, elle doit assurer la sécurité de ceux-là, mais le jeune de 16 ans, il fait quoi? Oui. Il n'en mouille pas des ressources en Itaouais pour les jeunes en itinérance. En fait, il n'y en a pas à long terme, mais ça n'existe pas. À long terme, non, tu as les centres de crise, d'urgence. Oui, mais c'est tout. Mais après une couple de jours, c'est fini. c'est-à-dire qu'il y a l'itinérance des jeunes, ça existe. C'est là. Très présente. À AOL, le site. À AOL, oui. Bien, nous, c'est sûr. Bien non, l'hébergement, il est régional. Bien, vous êtes à Gatineau, mais vous accueillez du monde, c'est ça. On dessert l'Outaouais complet, mais le travail de rue, où est-ce que lui va peut-être plus physiquement voir le jeune qui s'est fait un campement, exemple, au lac Beauchamp, le travailleur de rue, il est vraiment le secteur Gatineau parce qu'il est tout seul, il ne peut pas couvrir plus que ça. À coincer ça, il en faudrait, comme tu dis, une dizaine d'autres. Vous la vivez, la pénurie de main-d'oeuvre dans votre domaine? On la vit, mais côté travail de rue, c'est la pénurie de financement. OK, oui. Oui, c'est le financement qu'on n'a pas pour offrir plus de postes en travail de rue. Colin, il y a tellement c'est quoi les organismes qu'il y a? Il y a l'itinérance zéro, puis eux, il me semble qu'ils ont le truc, le genre de petite vanne, puis c'est quoi qu'ils font eux autres exactement? Ils vont se promener dans les spots, comme mettons, la reineur en bar-gartin, aller offrir... Mais eux, c'est la nourriture beaucoup, puis là, je ne connais pas l'organisme par cœur. Je sais qu'ils offrent de la nourriture, puis je crois qu'ils offrent du matériel de consommation sécuritaire. On travaille en réduction des méfaits, évidemment. Mais je ne sais pas s'ils ont des intervenants vraiment sur la rue. Je ne pourrais pas dire. Je ne sais juste pas. Parce que, tu sais, je me dis, tu as un adulte qui est sur la rue, souvent, c'est sûr qu'il y a beaucoup de santé mentale, donc tu as de la consommation, mais il y en a beaucoup, je pense, étant donné, ça devient comme un choix. Ils sont là, ça fait des années, puis ils sont juste un peu en marge de la société. Oui, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment un choix? Dans leur discours, ils ne veulent pas fiter, ils le mettent dans le cadre de la société, puis ils aiment mieux être... En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, mais je te pose la question si je me trompe, dis-le moi, mais j'ai comme l'impression qu'un jeune, c'est vraiment pas par choix, dans le sens que... Mais je ne pense pas qu'il y a un adulte non plus que c'est par choix. Est-ce que certaines conditions de vie ont mené à ça? Mais est-ce que quelqu'un se lève un matin puis dire, moi, je choisis de vivre dans la rue? Je choisis de profiter d'un cadre, je choisis de consommer, je choisis de... Bien, moi, je connais un gars de mon âge qui est un gars intelligent, là, je veux dire, bien, qui, tu sais, non, mais qui semble, tu le regardes à vue d'oeil, il n'y a rien de problématique, mais il est SDF, là, sans domicile fixe depuis il y a des années. Bien, je te dirais que c'est une... C'est une minorité, très, très, très minime, là. Oui. Mais je ne crois pas que quelqu'un se lève vraiment un matin puis dire, moi, j'ai décidé ça aujourd'hui. Oui. Je pense que certaines... Bien, un, la pauvreté, les conditions de vie peuvent te mener à... Tu sais, est-ce que c'est un choix ou est-ce que j'ai comme pas autre choix? T'es rendu là. Je te donne un exemple, il y a un immeuble pas loin de chez nous, un triplex, qui s'est fait acheter l'année passée, puis c'était pour... propriétaire occupant, fait qu'en tout cas, il y a un locataire qui est parti, puis le locataire qui habitait là, clairement, c'est un monsieur qui était en difficulté, il habitait d'un petit bachelor qui était là, puis quand il est sorti de son appartement, il était juste au coin de chez nous, assis sur un... en dessous d'un lampadaire avec, mettons, ses 25 sacs. Fait qu'il avait tout vidé son stock, puis il n'y avait pas de place à aller. Fait que là, moi, je me lève le matin, je vois ça, je m'en vais le voir. T'as-tu besoin d'argent, de bouffe? Non, oui, dites-moi. Puis il avait l'air super comme... Il dit, non, non, tout est beau, là. Il dit, je vois... As-tu une place à aller? Il dit, non. Il dit, moi, je savais quand j'ai déménagé ici que c'était temporaire, je me donnais... je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, trois ans, mettons. Puis il dit, là, je m'en vais. Il dit, je vais sûrement marcher... Je dis marcher, il dit, oui. Je me rends genre à Maniwaki, puis... J'ai dit, as-tu une place à aller? Il dit, non. Mais il était comme en paix avec ça. Je dis, as-tu choisi ça? Il dit, oui. J'étais comme, lui, c'est comme un choix, là. Il part avec ses sacs vagabonds, puis ça m'avait comme... Je dis, t'as pas besoin d'aide, de rien. Non, non, il dit, merci, t'es bien fin. Je voyais qu'il était pas tout là, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? J'étais comme, Christ, t'as un choix, là. Puis dans la rue... Est-ce que c'était évident que cette personne-là vivait des difficultés? Est-ce qu'il y avait la capacité ou les habiletés de comprendre vraiment ce qui se passait? On le sait pas. Oui, c'est sûr que je sais pas dans sa tête qu'est-ce qui se passait, s'il était intoxiqué ou quoi, mais... Moi, ce que je te dirais, c'est que t'as fait la bonne chose. Tu as tendu la main, tu sais. Il y avait l'opportunité, puis il l'a décliné. Mais cette personne-là, on sait pas ce qui se passait à ce moment-là, puis... Tu sais, peut-être que ça peut être aussi très émotif, là. Tu sais, il y a des gens émotifs qui... On appréhende qu'ils devraient réagir d'une telle façon, mais on sait pas ce qui se passe en dedans, puis leur réaction est complètement à l'opposé de ce qu'on ferait. Mais je pense que ça appartient à tout le monde, là. Tu sais, on réagit comme on peut, puis des fois, c'est juste un facteur de protection de dire « Non, non, je suis correct. Tout va bien. » Tu sais, peut-être que cette journée-là, lui, son facteur de protection, c'était ça. Peut-être, là, qu'il voulait aller à Maniwaki puis qu'il voulait explorer. Écoute, ça se peut, mais ça peut être plein de choses. À marche avec à peu près 20 sacs. C'est un peu moins possible, mais bon. Comment tu vas faire ça? Il dit, je vais faire... Je vais prendre deux, trois sacs. Je vais faire 100 pieds, je vais laisser mes sacs. Je vais faire ça jusqu'à Maniwaki. Mais tu sais, en plus, peut-être que ce plan-là, à ce moment-là précis, le satisfaisait. Oui. Puis peut-être que, justement, il ne s'est pas désorganisé à cause de ça. À cause que, dans sa... Tu sais, pour lui, c'était quand même plausible au moment présent. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont... Ils veulent tellement vivre en marge de la société que ça... C'est ça. Ça ne sert pas du jour au lendemain, c'est sûr. Comme, moi, je vais à mon char, ma maison, je lâche ma job puis je m'en vais vivre dans la rue. Ça se fait comme graduellement. Il y a comme une acceptation, mais... Ah non, ça, c'est triste. Mais c'est ça. Les jeunes, ça doit être vraiment comme... Ils ne sont pas encore rendus là dans leur processus. Ils ont 15-16 ans, ils ne se retrouvent plus de... Puis de ressources, là. Oui, bien, oui. Puis ils ne les connaissent pas. Puis il y a des jeunes qui n'osent même pas aller voir la TS à l'école ou la TTS parce que ça ne leur tente pas de parler de comment ils se sentent puis qu'est-ce qu'ils vivent. Ça fait que des fois, oui, ils attendent trop puis ils ne sont pas à l'aise d'y aller. Mais bon, on essaie... On essaie de publiciser nos services, d'en parler le plus possible, de dire que tu n'es pas tout seul, viens chercher, mais on ne peut quand même pas toutes aller les chercher. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas toutes les sauver. Il y en a qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas là, qui ne veulent pas écouter. C'est ça. Puis on travaille à leur rythme. On les aide à leur rythme quand ils veulent, comme ils le veulent le plus possible. C'est sûr que si on est en hébergement, on a quand même des règlements parce qu'on vit... Si on dit « jeune » à la fois, il faut quand même qu'il y ait des règles de base. Mais pour travailler sur eux-mêmes ou pour développer des choses, bien, c'est vraiment... À leur rythme. À leur rythme, puis à leur façon, si je peux dire. Si c'est un jeune qui consomme, puis lui, s'abstenir, c'est pas... Prend tout son... Bien, je n'irais pas le mettre dans un centre où est-ce qu'il veut qu'il y ait zéro consommation. Il va aller plus en réduction des méfaits. Ça, on va trouver d'autres alternatives, mais... Tu sais, moi, je voudrais bien qu'il arrête de consommer puis qu'il ne se rende pas plus loin, mais lui, il me dit « Regarde, madame, moi, si tu me mets là, je ne suis pas là demain, bien, OK, on va aller vers autre chose. » Il a son cheminement à faire. Exact. Puis il a ses décisions à prendre dans son cheminement, justement. Puis, tu sais, s'il prend la mauvaise, bien, il reviendra nous voir puis on essaie autre chose. Mais d'un coup, qu'il prend la bonne puis que ça va bien, bien, tant mieux. C'est très honorable ce que vous faites avec ces jeunes-là. Merci. Moi, je sais que quand je n'étais pas nécessairement prête à écouter, à changer à cet âge-là, mais tu sais, à donner, tu sais, c'est des choses, tu sèmes une graine à 15, 16, 17 ans. Après ça, à 19 ans, il y a une autre graine qui sème après ça. Ça a été à 25 ans que je me suis réveillé, mettons, puis 27 ans, là, j'ai arrêté, mais c'est tout, tu sais, pendant 10 ans, ça a été des graines qui ont été semées. Fait que, tu sais, même si ça n'a pas marché sur le coup, ça a marché à longue. Fait que, non, non, définitivement, il y en manque, là, de ressources, oui, de ressources parce qu'il y a un gros marché. Un gros marché ici. Oui. Oui. Isa, merci d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour venir jaser avec moi. Ça me fait super plaisir. Oui. Merci de l'invitation aussi. Écoute, ça fait plaisir. J'ai très hâte d'aller voir le nouveau centre jeudi. Puis, oui, merci tout le monde pour votre écoute. Merci. Merci Isa. Puis continuez de faire ce que vous faites. À votre honneur, on a besoin de vous autres. Je t'en donne la parole. OK, bonne semaine. Merci. Merci toi aussi. Sous-titrage ST' 501